Première vidéo, on va donc commencer dans l'ordre chronologique, par les débuts de la République, et donc un héros qui s'appelle Lucius Junius Brutus. On a déjà parlé de ce Brutus-là l'an dernier, puisqu'il correspond en fait à la période de la fin de la royauté et du début de la République. Alors ce Brutus, c'est son cognomène Brutus, c'est donc son surnom, on l'a appelé comme ça parce que ça signifie grosso modo abruti. Il ne l'était pas, mais il avait compris que s'il voulait sauver sa vie à cette époque un petit peu compliquée, il valait mieux que le roi et sa famille pensent n'avoir rien à craindre de lui. Donc pour ça, il se fait passer pour un imbécile. Il avait vu son frère, qui était perçu comme un danger par le roi Tarkin le Superbe, le dernier roi de Rome, se faire assassiner, et donc il se dit que ce serait sa meilleure protection. Et cette réputation de stupidité va l'amener à connaître son premier moment de gloire, même si on comprendra que c'est un fait de gloire un petit peu plus tard, puisque les fils de Tarkin le Superbe, se posant la question de savoir lequel des deux, alors ils sont trois, mais le dernier est encore trop jeune pour pouvoir prétendre au trône, donc lequel des deux aînés succéderait au père, décide d'aller demander l'avis des dieux et donc pour ça d'aller prendre l'oracle d'Apollon à Delphes en Grèce. Et pour ça, ils s'adjoignent la présence d'un témoin, d'un témoin de bonne moralité et surtout trop bête pour pouvoir inventer quoi que ce soit, à savoir Brutus. Donc Brutus va en Grèce avec ses cousins, et du coup il y va avec un symbole de ce qu'il est réellement, en offrande à Apollon, c'est-à-dire qu'il se promène avec un bâton, un bâton qui semble tout ce qu'il y a de plus modeste, mais en fait à l'intérieur de ce bâton, sous l'écorce de bois, il y a un bâton en or, symbole en fait de son intelligence, qu'il cache sous des dehors un petit peu rudes, un petit peu rustres. Ils vont voir donc tous les trois cet oracle, et l'oracle leur répond que le pouvoir appartiendrait plus tard à celui qui, le premier d'entre eux, embrasserait sa mère. Ils se dépêchent donc tous de retourner en Italie, et alors que les deux fils de Tarkin se précipitent dans leur maison pour embrasser leur maman, Brutus, lui, descend du bateau, tombe, ses lèvres touchent le sol, et en faisant ça, il accomplit l'oracle, c'est-à-dire qu'il a compris que le mot mère, mater, n'était pas à prendre au sens de maman, mais au sens de mère nourricière, à savoir la terre de Rome. Il va attendre son heure, et son heure viendra plus tard, quand l'un des fils de Tarkin, Sextus, va, on avait raconté ça en fin d'année dernière, violer la femme d'un de ses cousins, un autre cousin, qui s'appelle Tarkin Colatin. Cette Lucrèce, cette femme qui s'appelle Lucrèce, va tout avouer à son père, à son époux, et même en présence de Brutus, puis se donner la mort. Ce que voyant, Brutus va donc faire un serment devant les personnes assemblées là, le serment de libérer Rome de ses tyrans. Et donc, il va prononcer un discours devant toute la cité romaine, un discours dans lequel il va révéler son intelligence, dans lequel il va pousser les Romains à se révolter, et donc à refuser le joug des rois. Alors à ce moment-là, le roi Tarkin, le superbe, est à l'extérieur, il est en conquête militaire, il y est tout le temps. Et quand il va revenir en fait à la cité, il va se rendre compte que les portes lui sont fermées, qu'on a mis dehors sa famille, ses fils, et donc il va retourner là d'où sa famille est originaire, c'est-à-dire en Etrurie, la région qui est au nord de Rome, et demander au roi qui s'appelle Porcena, on reparlera de lui plus tard pour d'autres épisodes, demander à ce Porcena de lui confier une armée pour prendre d'assaut à nouveau la ville de Rome. Pendant ce temps-là, Rome c'est assez compliqué, puisque certaines personnes ont mal vécu l'expulsion des rois, ils pensent que c'est une bêtise d'instaurer un nouveau régime, à savoir la République, et il va donc y avoir un complot pour éliminer les deux hommes qui ont pris le pouvoir, à savoir Brutus et Tarkin Colatin, qui se sont fait nommés consuls. Et parmi les membres de ce complot, il y a les propres fils de Brutus, et quand il y a une dénonciation qui arrive et que Brutus apprend que ses fils complotent contre la République romaine, eh bien il ne va rien faire. C'est-à-dire qu'il ne va pas les sauver, au contraire. Il va les faire condamner à mort et ils vont être exécutés sous ses yeux. Voilà. Ça semble un petit peu dur, mais ça correspondra à ce qu'on verra un petit peu plus tard avec l'un des derniers, le dernier d'ailleurs de notre série, Titus Manlius Torcatus, à savoir que l'intérêt de la République romaine doit toujours passer avant les intérêts privés, même les intérêts familiaux, quitte à faire mourir des membres de sa propre famille, comme le fait à ce moment-là Brutus. Bref, la guerre entre l'Etrurie et Rome est donc déclarée, et même si Tarkin le Superbe va mourir, les combats vont continuer, et lors d'un de ces combats, dans une bataille, l'un des fils de Tarkin, qui s'appelle Aruns, va se retrouver face à Brutus, ils vont charger l'un vers l'autre et finir par s'entretuer. Donc même dans sa mort, il est un héros romain, puisqu'il est mort pour sa patrie. Au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre avec cette histoire de Brutus, c'est que ce Junius Brutus devient un symbole de la République, parce qu'il en est le fondateur, parce qu'il a sacrifié beaucoup à cet idéal de la République, il a sacrifié ses propres fils, et puis aussi parce que sa propre mort aura été au prix, enfin, aura été au bénéfice de la République, il aura sacrifié sa vie à la République. Et ça, c'est quelque chose qu'on reverra en fin d'année, puisque ce nom de Brutus va donc être perpétué par ses descendants, jusqu'à un autre Brutus qui va finir par être plus célèbre que lui, puisque c'est le Brutus qui va participer à la conjuration, qui assassinera César, c'est celui dont on parle souvent lors de l'assassinat de César, dont on dit souvent à tort qu'il était le fils de César, et si ce Brutus-là a participé à cette conjuration, a choisi d'éliminer César pour qu'il avait beaucoup d'affection, c'est avant tout parce que, justement, il a ce nom-là, il porte ce nom-là, il a en lui le sang de Brutus, et il doit, à ce titre-là, être lui aussi un défenseur de la République. Voilà. Donc c'est tout pour Brutus, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur un autre héros de la République romaine.